Alors là, le grand direct de la santé, on va continuer malgré tout et malgré Jean-Marc. On est avec Elisabeth Assayac donc, le docteur Catherine Solano, le docteur Jean-Michel Cohen et maintenant le docteur Martine Pérez. S'endormir vite, eh bien c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, pourtant nous sommes nombreux à souffrir d'insomnie et d'endormissement difficile. Alors si compter les moutons ne vous êtes pas franchement, nous allons vous donner quelques conseils pour trouver le sommeil rapidement. Docteur Martine Pérez, pour s'endormir d'abord, est-ce qu'il y a certaines conditions à respecter ? Oui, il y a beaucoup de conditions à respecter mais beaucoup de gens se plaignent de mal dormir alors qu'en réalité ils ne respectent aucune des règles qui leur permettraient de bien dormir la nuit. Et c'est vrai que pour bien dormir la nuit, il faut y penser quasiment dès le matin. D'abord il faut se lever, se coucher à l'heure fixe, ça c'est très important. Il faut éviter surtout le soir ou en début de soirée ou en début de nuit les situations hyper excitantes. Il faut éviter le stress, les énervements, il faut s'endormir dans une ambiance calme, sombre, non bruyante. Mais la seule chose qu'on peut faire c'est effectivement faire l'amour parce que l'amour c'est déjà rassurant physiquement. Mais il ne me prend rien du tout. C'est les chansons qui vous ont mis dans cet état ? Effectivement, surtout l'hymne à l'amour. Donc l'amour ça permet de se sentir rassuré, ça permet de vivre des moments de tendresse. Et puis en particulier chez les hommes, ça favorise le sommeil parce que ça stimule la production d'endorphines en très grande quantité. Donc voilà quelques règles générales pour bien dormir. Catherine Solano qui vient de parler, non ? C'est ça, elle est en train de piquer votre travail Catherine. J'allais lui dire, parce qu'elle a dit il faut éviter les situations d'hyper excitation, j'allais dire oui sauf une. Elle l'a dit toute seule. Quelles sont les activités de la journée qui peuvent contrarier l'endormissement ? Alors ce qui peut contrarier l'endormissement, c'est par exemple d'abord le café, le thé, l'alcool en particulier le soir. L'alcool ça fait dormir ? Non, alors justement, l'alcool fait dormir, mais en réalité vous vous endormez parce que ça vous donne un coup de massue sur la tête. Et en réalité, dès que vous, au bout de deux ou trois heures, ça perturbe l'architecture du sommeil. Vous vous réveillez deux ou trois ou quatre heures. Julie m'a raconté comment ça se passe quand elle est bourrée. Elle dort les deux premières heures. Jamais. Julie. Ah non mais je vous jure, alors jamais. Les week-ends ? Jamais. À la campagne ? Je bois toujours tellement d'eau au milieu de mes verres de vin si je bois plusieurs verres de vin. Ceux qui arrivent, jamais, jamais. Ah non, je redoute ça. La caféine. Alors la caféine, ça vraiment, ça empêche de dormir. Alors tout le monde n'est pas sensible à la caféine. Il y a des gens qui peuvent en boire toute la journée, même le soir, à qui ça n'empêchera pas de s'endormir. Mais un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de personnes, il faut arrêter de boire du café trois à cinq heures avant de dormir. Et même il y a des personnes pour qui il faut arrêter à midi le café. Parce que sinon, et moi je suis de ces personnes-là, ça m'empêche vraiment de dormir. Donc il faut bien se connaître, il faut bien connaître l'effet du café sur soi. Et puis on a beaucoup parlé ici déjà, les écrans le soir. Les écrans diffusent, les téléphones, les ordinateurs diffusent une lumière bleue qui stimule la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et stimule la production de sérotonine, qui est l'hormone de l'éveil. Donc on est un peu décalé dans le cerveau et ça pose des vrais problèmes pour dormir. Est-ce qu'il faut bien manger, manger léger ? Alors, on recommande d'attendre deux ou trois heures après le repas, avant de dormir. On ne s'endort pas pendant. On ne s'endort pas pendant. Déjà, en plus, il ne faut pas trop manger. Je sais que j'ai le docteur Jean-Michel Cogne à côté de moi, je ne voudrais pas le contrarier. Il ne faut pas trop manger, il faut attendre deux ou trois heures. Mais c'est vrai qu'il faut se coucher en ayant faim ? Non. Ah bon ? Franchement, non. Non, parce qu'après on fait des cauchemars, on a faim, on se réveille, on a envie de manger des spaghettis. Non, il faut manger surtout, en fait, avant de dormir, des sucres lents, des glucides. Donc des pâtes. Des pâtes. C'est Jean-Michel Cogne qui m'a appris qu'il y avait dans les glucides lents du tryptophan qui était un acide aminé qui favorisait l'endormissement et le sommeil. Donc je pense qu'il ne faut pas manger trop de protéines parce qu'à l'inverse, ça augmente la température corporelle. Parce qu'il y a un élément fondamental pour bien dormir, c'est d'avoir une température corporelle qui diminue un peu. Donc une jambe froide. Il faut avoir une jambe fraîche. Une jambe fraîche. Vous ne dormez pas tout nu alors ? Ben oui. Elle est belle votre couette alors ? J'ai eu très peur. Non, votre couette doit être très chaude. Enfin, arrêtez, je n'ai rien dit. Je vous demande si votre couette est chaude. C'est intéressant la question de la couette que soulève Julie. Elle est très intéressante pour une raison bien simple. Merci Martine. Oui, parce que l'être humain, en fait, et ça remonte à des temps immémoriaux, a besoin de se sentir en sécurité pour s'endormir. Il a besoin de se sentir en sécurité pour s'endormir. Très peu de gens, même dans les pays chauds, peuvent dormir tout nu comme ça. D'où la réponse. En fait, ils ont besoin de se sentir... Alors, tout nu sous la couette. Oui, tout nu aussi. Pour aller sous la couette, l'atmosphère est froide avant d'avoir la couette sur vous. D'accord. Il faut traverser une chambre froide. En tout cas, il faut se sentir en sécurité. Et quand on se met sous des édredons, sous des couettes, sous des draps, on se sent en sécurité. Et ça nous rappelle l'époque où on avait à se protéger, se barricader contre les lions, les taureaux, les dinosaures. Donc, on a besoin d'un sentiment de sécurité. Mais si, ça va très bien. C'est une histoire génétique. Être sous la couette, ça nous rappelle l'époque des dinosaures. Ça ne nous rappelle pas. Jean-Michel. On se sent protégé. Moi, je suis assez d'accord avec elle. On fonctionne beaucoup comme ça. Continuez tous les deux tout nus sur votre peau. Mettez-vous tous les deux tout nus sur le repas. Il n'y a aucun problème. Le lait chaud pour dormir, c'est bien ou pas ? On disait ça quand on était petit, boire un verre de lait tiède ou tout. C'est vrai qu'il y a des enseignants même qui disent aux élèves, ne buvez pas du lait le matin. Le calcium a un effet calmant, qui a un effet neuro-endormissant, si je puis dire. Et donc, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais testé Jean-Michel. Oui, oui, on dit qu'à plusieurs reprises, on a remarqué que les gens qui buvaient un lait tiède le soir avaient un meilleur sommeil que les autres. C'est vrai. La douche ? La douche fraîche. La douche fraîche. Il faut avoir froid pour dormir. Non, il ne faut pas que ça soit froid. Parce que si vous prenez une douche froide, paradoxalement, vous aurez envie de remonter naturellement la température de votre corps. Mais une douche tiède, parce que la chaleur stimule le cerveau et augmente la température. Je vous ai dit, dès que la température corporelle augmente, ça provoque une excitation dans le corps. Donc le matin, une douche chaude pour augmenter votre température corporelle, ça vous réveille. Et le soir avant de dormir, une douche tiède, de la musique douce, de la tendresse, de la douceur, pas d'excitation. Et des pommes ? Et il faut manger une pomme ou pas ? Parce qu'on disait ça. Alors arrêtez, c'est le festin de Julie aujourd'hui. Mais c'est vrai que les pommes, c'est de la pectine de pommes également, c'est intéressant aussi. Rapidement pour terminer, j'ai entendu parler d'une méthode pour s'endormir en 60 secondes. Oui, alors j'ai vu ça sur internet. Écoutez, ça s'apparente à de la relaxation. Alors effectivement, ça s'apparente même à du yoga. Le principe qui a été décrit sur internet, c'est de respirer en fixant sa lampe contre les dents de la machinage supérieure. On met sa langue contre les dents d'en haut, c'est ça ? C'est quoi ces trucs ? On souffle, on respire, on inspire et on inspire doucement. Il faut faire sa partie plusieurs fois par jour. Moi, je n'ai jamais testé, je ne sais pas, je n'ai pas la patience de le faire, mais c'est de la relaxation. Et on sait que le yoga, basé sur le texte de relaxation, ça détend et ça permet effectivement peut-être de laisser son stress de côté. Docteur Cohen ? Oui, alors on voit aussi sur le web en ce moment des séquences qui sont faites par un hypnotiseur qui parle d'une voix très monotone, très douce et qui raconte des choses assez, pareil, monomorphe. Et il semblerait que certaines personnes, en écoutant ça juste avant de s'endormir, ça facilite leur endormissement. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, c'est la télé qui m'endort. Par contre, il ne faut pas voir la tête de ce bonhomme parce qu'il est terrorisant. Mais moi, la télé m'endort parce que vous dites de ne pas regarder d'écran. Non, mais moi, ça m'endort. Parce que vous fermez les yeux, vous ne regardez pas forcément les yeux. Exactement, j'écoute et ça m'endort. D'ailleurs, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut respecter son sommeil. Ça veut dire que quand vous commencez à bailler, quand vous commencez à avoir les paupières lourdes, quand vous commencez à sentir un engourdissement de votre corps, quand vous commencez à ne plus être attentif à ce qui se passe, là, c'est le bon moment de dormir parce que le marchand de sable, comme on disait autrefois, est en train de passer. Et il faut respecter ses moments, respecter sa physiologie. Il y a des gens qui, quand ils ne respectent pas ça, qui se forcent à rester éveillés, ratent le moment de sommeil et ont du mal à s'endormir. Il y a un petit conseil encore, c'est qu'il faut avoir le corps au frais, mais les extrémités bien chaudes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que ça aide beaucoup de porter des chaussettes. C'est ridicule, mais non ? Oui, mais si ça les aide à dormir. Oui, d'accord. Une chambre froide et puis de la musique d'amour, comme ça ? Vous allez très mal dormir cette vidéo, c'est pas la musique de Jean-Marc. Écoutez-la. On n'a plus envie de dormir, je pensais que... Non, mais il fait exprès, évidemment. Ah bon ? Allez, restez avec nous dans un instant. Catherine Solano va nous parler de sexualité. Je décrypte. C'est bien. Comment booster votre limito ? Restez avec nous, Julie. A tout de suite. Ah bah ça, j'en reste, oui.